Le chanteur et compositeur français Serge Gainsbourg et la chanteuse France Gall a la première projection du film « La Grande Sauterelle » le 10 janvier 1967. Rue des archives en images. Chanteuse prodige, interprète inspirée de Serge Gainsbourg et de Michel Berger, femme bouleversée par les disparitions de son mari en 1992 puis de sa fille en 1997. Le Figaro revient sur les moments clés de la vie de France Gall. Les fées de la chanson française se sont penchées sur le berceau d'Isabelle Gall, dès son premier jour, le 9 octobre 1947. La fille de Robert Gall deviendra une vedette à 16 ans avec sacré Charlemagne. Puis elle deviendra la muse de Serge Gainsbourg et de Michel Berger. Retour. En didate sur le destin d'une formidable interprète qui donnait tout pour la musique, lire aussi Mort de France Gall, une chanteuse qui donnait tout pour la musique, lire aussi Claude François, Julien Clerc, Michel Berger, les hommes de la vie de France Gall, la fille de l'auteur de La Maman Isabelle Gall nait le 9 octobre 1947 à Paris. Son père, Robert, a écrit des chansons pour Édith Piaf, Les Amants Merveilleux, et Charles Aznavour, la Maman. Sa mère, Cécile Berthier, appartient, elle aussi, à une famille d'artistes, vedettes avec une chanson qu'elle n'aimait pas. En 1964, la chanson sacrée Charlemagne est un succès phénoménal. Isabelle, devenue France, devient à 16 ans une authentique vedette. France Gall et son père Robert en 1965. Rue des Archives, Crédit Copyright Rue des Archives, Agipe gagnante de l'Eurovision Un an plus tard, en 1965, France remporte le Grand Prix de l'Eurovision pour le Luxembourg avec Poupée de cire, Poupée de son, écrite par Serge Gainsbourg. France Gall et Serge Gainsbourg en 1965. Rue des Archives, Copyright Rue des Archives, Agipe des Sucettes. Au goût amer en 1966, la fantaisie libidineuse Les Sucettes, toujours issue de la plume du poète maudit de la chanson française, déstabilisera ses admirateurs. La chanteuse affirmera, bien, des années plus tard que la métaphore érotique ne l'avait pas effleuré, toute la journée ils vont jouer à faire semblant. De 1964 à 1967, France Gall et Claude. François vivent des amours clandestines. Cette relation passionnée inspirera la désespérée comme d'habitude aux chanteurs mal aimés. Julien Clair et France Gall en 1969. Rue des Archives, Crédit Copyright Rue des Archives, Agipe. Souffrir par toi n'est pas souffrir en 1969, France Gall croise la route de Julien Clair. Il est le héros de la comédie musicale R, sa carrière explose, celle de France Gall est momentanément sur le déclin. Elle est son ombre. Là encore, elle ne trouve pas sa place. En 1974, ils se séparent. Une chanson, toujours, va raconter leur histoire. Souffrir par toi n'est pas souffrir. France Gall et Michel Berger en 1978. Rue des Archives, Rue des Archives, Agipe. 1974, la déclaration de Michel Berger. La même année, Michel Berger lui écrit la déclaration d'amour. France Gall renaît. Les deux êtres sont faits l'un pour l'autre. Le créateur et Samus triompent avec Starmania, des tubes en cascade. Résiste, qu'il jouait du piano debout. Ella, elle l'a. 1976, ça balance pas mal à Paris et un mariage d'amour. France Gall et Michel Berger se marient le 22 juin 1976. À la mairie du 16e arrondissement de Paris. Isabelle Gall devient la belle-fille du professeur Jean Hamburger, membre de l'Académie française, et de la pianiste Annette Tasse. Deux enfants naîtront. De cette union, Pauline et Raphaël, France Gall dans un show télévisé en 1984. Rue des Archives, Crédit, Rue des Archives, Agipe de drame, Les disparitions de Michel Berger et de sa. Fille Pauline Michel Berger meurt d'une crise cardiaque, après une partie de tennis jouée sous un soleil de plomb. Le 2 août 1992. Pauline Hamburger, sa fille, disparaît en 1997. Atteinte de la mucoviscidose, la jeune femme n'était âgée que de 19 ans. France Gall, triste et inconsolable, lui rendra hommage dans Paris Match avec des termes particulièrement émouvants. Il n'y a pas, je dis bien pas, une personne qui ait croisé le regard de Pauline, même furtivement, qui ne se soit pas arrêtée quelques instants sur elle. Elle dégageait. Quelque chose d'autre que les autres, elle n'était pas tout à fait comme les autres. Moi, je la trouvais extraordinaire mais c'était pour moi normal de penser ça. Résiste. Un spectacle pour la postérité. Le 4 novembre 2015. Une première représentation de la comédie musicale Résiste se déroule à Paris dans un palais des sports surchauffés, dans tous les sens. Du terme, c'est un événement. Le spectacle ne débute pas sur scène, mais sur un écran géant, sur lequel France Gall narre l'histoire de Maggie à sa petite fille. Au total, près de 30 chansons seront interprétées. Les plus célèbres d'entre elles font se lever la salle comme un seul homme, ce qui témoigne de la puissance du répertoire écrit et... Composé par Michel Berger dans les années 1970 et 1980. Sous-titrage Société Radio-Canada